Nous sommes ici à Nanoro, une commune de la région du centre-ouest, citée à 100 km de la capitale Ouagadoukou. C'est samedi 29 août 2020, les filles et fils de cette localité ont décidé de célébrer pour la deuxième fois une journée dédiée aux yeux de l'OASI et de la cohésion sociale. Patronnée par l'honorable Okia Rwamba, députée à l'Assemblée nationale qui a effectué le déplacement, la délégation s'est d'avoir rendu sur le chef de Nanoro pour une visite de courtoisie avant de mettre le cap sur le col primaire pour le début des activités. Ici, plusieurs plans ont été mis sur terre par toutes les composantes de la localité comme un signe de la cohésion sociale. Je remercie toutes les personnes qui m'ont invité. D'abord, à l'accueil, j'ai été honorablement accueillie. Le chef nous a donné ses bénédictions. Avant d'engager toute activité, il faut immortaliser. Je pense que ça a été très bien réfléchi par le comité d'organisation. Nous avons mis sur terre une plante pour immortaliser notre passage aujourd'hui, cette journée à jamais. Parce que vous savez que la plante, c'est pour des générations et des générations à venir. Et même après nous, cette plante-là continuera d'exister. Et des gens vont se reposer à l'ombre de cet arbre. Et c'est une fierté pour nous, parce que c'est une trace que nous laissons. Et le fait d'avoir encore honorable à nos côtés aujourd'hui est une réjouissance totale. Parce que pour celui qui, à la mémoire, se rappelle qu'elle a été une trace principale pour la défense de la voie dans le domaine du désenclavement. Donc aujourd'hui, ce n'est pas dire que c'est surprenant, mais c'est une joie totale de l'avoir parmi nous. Et de toujours soumettre nos doléances. Et avant même qu'elle ait nos doléances, elle avait défendu de faire le passé. Donc c'est une satisfaction totale. Rencontrer les personnes vivantes avec un handicap, cette nécessité faisait aussi partie de l'agenda du jour. D'où sa concrétisation ici, dans la salle polyvalente de la commune. Vous savez qu'à l'Assemblée nationale, je suis la coordonnatrice du caucus Jean. Donc je défends leur cause et je trouve que c'est vraiment judicieux que je puisse les rencontrer. Je suis là. On va se parler. Dernière étape des activités excrites à l'ordre du jour, les jeux de loisirs. Avec d'abord une finale de pétanque, puis une finale de football qui a mis au fris l'équipe de Nakomgo contre 17-74. Une finale rouleuse à coucher, n'est-ce qu'on n'est qu'une vieilleuse de Jérobie partout, puis remportée au Tirobie par l'équipe de Nakomgo. Merci. Le sentiment que je dégage, vous savez très bien que c'est un sentiment de joie. Parce que c'est naturel, parce que c'est bien, on vous l'a bien dit, que c'est un tournoi dont le thème poursuit la cohésion. Et les matchs se sont joués ici. Il n'y a pas eu de quoi, personne ne s'est blessé, personne même n'a crié sur l'autre. Donc, on a vu le sourire du début jusqu'à la fin. Et le fair play a fait montre dans ce jeu-là, et nous pensons que nous en réjouis. Et vraiment, je suis très heureuse d'avoir été associée, en tout cas à cet événement. Et je souhaite que d'autres événements de cette envergure, et même plus, puissent encore s'annoncer dans les années à venir encore. Alors, à l'ensemble de toute la commune de Nanoro, faut-il le dire encore, la cohésion, rien que la cohésion, que les fils et filles de la commune de Nanoro soient unis pour construire et développer la commune de Nanoro. C'est un sentiment de grande joie pour nous, en tant que fils et filles de Nanoro, et en tant que conseil municipal, vraiment, ce sont ces actes, ces sortes de, j'allais dire, de fêtes ou de joies dans la commune que nous souhaitons à tout moment. Donc, nous faisons tirer notre chapeau à l'honorable député, qui a accepté venir donner la joie à la population de Nanoro. Je voudrais prendre la parole, en tout cas, pour remercier la délégation de madame la débatée, ainsi que toutes les autres autorités qui l'ont voulu en accompagner. Et la cérémonie d'aujourd'hui, sincèrement, ça va tout droit au cœur. Parce que pour un chef, c'est l'union, la concorde, la poésie. Ce sont ces éléments-là qui bâtissent, en tout cas, un village, un canton, et un cercle, et parfois, toute la nation. Bien déroulé sans incident majeur, le pari est gagné côté organisation. Et rendez-vous est pris à l'année prochaine pour une autre émission. Sous-titrage Société Radio-Canada